Le bien-indicateur entomologique Le bien-indicateur entomologique, le principe c'est d'attirer et de capturer des insectes dans une boîte fermée de manière à pouvoir les compter et les identifier. L'idée en fait c'est de pouvoir surveiller la santé d'une parcelle agricole ou d'une forêt et donc c'est vrai qu'un agriculteur par exemple ou bien un entomologiste les scientifiques qui étudient les insectes peuvent avoir besoin de faire des relevés de manière régulière ou occasionnelle. Alors l'appareil c'est un bien-indicateur entomologique non destructif pour l'espèce ça veut dire qu'il ne tue pas l'insecte à la fin du processus donc on attire les insectes à l'intérieur de la boîte ensuite on effectue trois prises de vue et avec ces trois prises de vue on fait une moyenne pour compter le nombre d'insectes qu'on a eu à l'intérieur de la boîte. Ici on a un petit panneau de LED qui sert à attirer les insectes à l'extérieur on a en plus de ça une petite trappe, une trappe d'entrée ici donc qui s'ouvre grâce à un moteur donc en gros le début du système les LED sont allumés le prototype est ouvert comme ça pour laisser rentrer les insectes une fois que les insectes sont rentrés au bout d'un certain temps on éteint les LED on ferme la trappe et c'est là qu'on va pouvoir réaliser plusieurs mesures donc le prototype qu'on a là effectivement il n'est pas étanche parce que c'est du carton mais on a modélisé une pièce en 3D donc on a pris en compte ces contraintes là donc de taille, de poids mais aussi de caméra parce que la caméra a un champ de vision et il faut que tous les insectes puissent être pris en photo pour qu'on n'en loupe aucun la seconde section qui est la section informatique sur laquelle on se base pour écrire un programme qui permet justement de déclencher les mécanismes les différents composants pour ouvrir la trappe par exemple lancer un mécanisme de soufflerie pour faire partir les insectes une fois que les mesures sont prises et une petite partie aussi algorithme qui permet de traiter les images et de pouvoir automatiquement par exemple compter le nombre d'insectes qui sont dans la boîte en fait on pourrait penser de coupler les algorithmes que nous on a utilisé pour le comptage à des algorithmes de deep learning et de machine learning et classer automatiquement, savoir s'il y avait des mouches, guêpes, abeilles et faire vraiment toutes ces choses là avec une précision qui est quand même assez forte il y a beaucoup de choses à apporter aujourd'hui dans ces domaines là c'est vrai que les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure du cursus CISEN elles peuvent être utilisées dans tout un tas de domaines et face à l'urgence climatique dans laquelle on se trouve on peut grâce à ces technologies là et aux différentes possibilités offertes par le numérique et par l'informatique ou l'électronique de manière générale apporter vraiment des innovations et permettre un gain de temps, d'argent et aussi avoir des choses plus efficientes que les systèmes très existants